bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on se retrouve ce soir pour une émission en direct un live sur facebook youtube et instagram donc je vous laisse vous connecter parce qu'on va parler d'une thématique importante je vais partager avec vous ce soir cinq décisions cinq décisions à prendre pour fuir la pauvreté cinq décisions cinq décisions à prendre pour fuir la pauvreté est-ce que c'est une thématique qui vous intéresse cinq décisions à prendre pour fuir la pauvreté mais comme d'habitude dites-moi d'où est-ce que vous suivez le live ça fait toujours plaisir de savoir de quelle ville de quel capital vous suivez le live vous êtes vous suivez le live depuis ou ça fait plaisir ah bon d'australie n h waouh super bonsoir bonsoir tout le monde sur instagram bonsoir dites-moi vous suivez le live depuis quelle ville ça fait plaisir à savoir casablanca paris alexandra depuis paris ok libre ville depuis pour jessica aïdara depuis l'ir depuis la belgique t'arca 2.0 depuis bordeaux sur instagram ok waouh destin depuis le mumbashi nation nation assoy je crois depuis les îles comment bruxelles mal depuis le mali djibouti est là paris bien évidemment paris et là tac 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 ok super donc on va voir ensemble cinq décisions que vous devez prendre très rapidement et honnêtement j'espère que vous allez prendre cette décision au sortir de cette émission c'est pas quelque chose que vous allez remettre à plus tard c'est pas quelque chose que vous allez faire dans quelques années c'est quelque chose que vous allez devoir faire aujourd'hui maintenant parce que je pense que l'heure est assez grave dans notre communauté il y a trop de pauvres trop trop de pauvres dans notre communauté et il est temps que ça change waouh on a des gens depuis pion yant je sais pas si c'est vrai ou si tu dis ça pour faire genre kinshasa est présent bien sûr super birmingham maco depuis birmingham ok hi ok super 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 ok donc je veux qu'on parle de ça les décisions que j'ai prises moi et qui m'ont permis de fuir la pauvreté à jamais à jamais à jamais à jamais et qui j'espère vont vous aider parce que je sais que certaines de ces décisions vont vous sembler évidentes facile à faire parce que vous êtes peut-être naturellement enclin à faire ça mais d'autres vont être plus difficiles d'autres décisions vont être plus difficiles london ok super et je sais qu'il y a des gens ici et c'est toujours comme ça que ça se passe mes amis mettez le like je vois que vous avez commencé à oublier les bonnes habitudes on est déjà assez nombreux là donc commencez à mettre le like histoire que l'algorithme continue de partager la vidéo je disais le but alors dans la deuxième partie pour ceux d'entre vous qui voudront vous pourrez venir en en direct en ligne et poser des questions interagir avec moi si vous voulez voilà mais je disais la pauvreté vous savez la pauvreté c'est le résultat d'abord d'habitude je sais pas si vous êtes au courant de ça mais la pauvreté c'est le résultat d'habitude si tu es pauvre aujourd'hui c'est d'abord parce que tu as dans ta vie des habitudes qui ne sont pas bonnes alors qui est-ce que je vais définir ici comme pauvre en réalité il y a deux niveaux de pauvreté il y a la pauvreté profonde moi j'appelle ça la pauvreté profonde c'est la pauvreté la plus grave c'est la pauvreté morale c'est la pauvreté qui te pousse à tricher parce que tu veux avoir de l'argent c'est à dire que tu es tellement désespéré que tu penses que tu n'es pas capable par toi-même de générer de l'argent et donc pour obtenir l'argent il faut que tu triches il faut que tu couches il faut que tu aies avec un papa ou un papy qui est beaucoup plus âgé que toi on connaît bien ce phénomène là il faut que tu aies avec une maman parce que les hommes se sont mis là dedans il faut que tu aies avec une maman pour pouvoir avoir un peu d'argent il faut que tu aies ton sugar débit, ta sugar mamie pour avoir de quoi t'en sortir ça c'est la pauvreté morale il faut que tu voles parce qu'il y a aussi ça les gens qui sont fonctionnaires les fonctionnaires dans beaucoup de nos pays ce sont de grands voleurs donc il faut que tu voles pour pouvoir t'en sortir ça c'est la pauvreté profonde c'est à dire que tu es vraiment tellement pauvre dans ta tête que tu crois que tu es condamné à tricher à te prostituer pour pouvoir avoir un peu d'argent ça c'est la pauvreté profonde et puis il y a la deuxième pauvreté celle-là c'est celle qu'on ne soupçonne pas trop c'est le gars qui travaille, c'est la fille qui travaille qui a son boulot et qui a l'impression que tout va bien pour lui mais en fait tout va mal tout ce qui en moins de un an alors si vous travaillez, ça c'est important si vous travaillez depuis 2-3 ans ok, écoutez bien ce que je vais dire maintenant si vous travaillez depuis moins de 2-3 ans depuis 2-3 ans et que vous n'avez pas dans votre compte bancaire en épargne au moins une année de charge je considère que vous êtes en danger vous êtes vraiment en danger de pauvreté alors là dedans, il y a des niveaux différents quelqu'un qui a 10 mois d'épargne est différent de quelqu'un qui a un mois d'épargne mais ceux qui n'ont pas d'épargne ceux qui n'ont pas d'épargne, on va peut-être commencer par ça dites-moi, parmi vous qui êtes là combien d'entre vous avez au moins 12 mois d'épargne dans votre compte en bancaire 12 mois d'épargne combien d'entre vous ont au moins 12 mois d'épargne levez la main dites-moi, moi, moi, moi faites-moi un signe mais voilà combien d'entre vous ont au moins 12 mois d'épargne je sais, j'ai dit que les gens vont se fâcher dans cette émission parce que les gens sont comme ça ils aiment quand tu parles des vérités qui ne les concernent pas tu vois dès que ça commence à les concerner là, ils ne sont plus contents alors, dites-moi le nombre de mois que vous avez en épargne si c'est 6, 6 mois vous mettez 6 si c'est 12, moi vous mettez 12 si c'est 1, moi vous mettez 1 si vous êtes endetté, vous êtes dans le rouge vous mettez moins 1, moins 2, moins 3, moins 10 mettez-moi un peu votre situation vous êtes où, à peu près ok, Kenzo, super je vois que tu es à plus de 12 mois ok mettez le nombre de mois mettez le nombre de mois mettez le nombre de mois 12 mois, 24 mois 12 mois d'épargne alors, il y a quelqu'un qui dit 12 mois d'épargne c'est chaud je n'aime même pas un mois c'est normal, tu es pauvre tu es pauvre, c'est pour ça je n'ai rien du tout ok il y a d'autres qui disent qu'ils ont moins 3 parce que quand vous êtes dans moins 3 vous vous êtes, voilà vous vous êtes déjà on va même vous on va vous enterrer bientôt là vous devez suivre cette émission jusqu'à la fin tous ceux qui sont à moins là là c'est foutu là c'est l'émission de la dernière chance je n'ai pas d'argent mais je suis en train de construire une maison voilà alors le genre d'erreur que les africains font tu n'as pas d'argent mais tu vas construire une maison 0 mois, 8 mois, 12 mois, 5 mois, 520 mois je ne sais pas si c'est la vérité ou c'est le mensonge mais bon ok 520 mois ça fait beaucoup quand même 3 mois c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal 20 mois ça c'est pas mal 24 mois yeah super, super là je vois qu'il y a des gens des gens qui font des choses bien moins 1 toi tu es pauvre j'ai 80 000 euros de dette oui mais ça dépend de tes dettes 4,5 ans d'épargne ah c'est pas mal 93 vidéos c'est même très bien 4,5 ans d'épargne tu as le temps de voir venir c'est très très bien 7 mois 24 mois ok d'accord ok 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 18 mois ah ouais wow ok super donc vous voyez il y a de bons dossiers vous voyez qu'il y a de tout il y a des gens qui ont beaucoup d'argent il y a des gens qui n'ont pas d'argent et je vois les gens là qui sont en train de regarder les profils des gens qui mettent leur nombre de mois après ils vont venir vous contacter en inbox hé salut tu veux pas qu'on soit amis il faut les bloquer mon ami les amis qui viennent vers toi parce que tu as dit que tu avais après qui dit même que les chiffres que les gens mettent là sont au vrai après chacun avait sa conscience bref ok donc on va pouvoir démarrer vous le savez vous même j'ai pas besoin d'insister là dessus la pauvreté tout comme la richesse est d'abord une question d'habitude et moi j'en ai pris conscience assez tôt j'en ai pris conscience assez tôt et je veux commencer ici par parler de et je sais ce que je vais dire là maintenant va énerver beaucoup de gens mais nous les africains quand nous ne sommes pas nous même pauvres nous venons de familles pauvres et je pense que sans avoir besoin de me tromper l'ultra majorité des personnes ici viennent de familles pauvres tes parents si tu es né en France que faisaient tes parents voilà tes parents faisaient des petits boulots ils se battaient comme ils pouvaient de temps en temps c'était compliqué à la maison manger des pâtes pâtes avec pâtes avec du fromage c'était compliqué tu buvais du lait voilà pour t'en sortir c'était pas évident donc toi tu viens de familles pauvres ceux qui viennent d'Afrique bon la plupart de ceux qui viennent d'Afrique à moins que ton père ce soit un voleur qui est dans le gouvernement un fonctionnaire un bon voleur de l'état ou alors que ton parent soit un chef d'entreprise tu viens d'une famille pauvre tu viens d'une famille pauvre je ne suis pas d'accord avec toi tu n'es pas d'accord avec toi Mohamed Lamine 93 en plus tu viens du 93 toi tu dois certainement être quelqu'un pour qui ça n'allait pas financièrement quand il était petit le 93 ce n'est pas le quartier le plus le département le plus truc même s'il y avait évidemment de très belles villes dans le 93 donc je disais pour revenir au sujet nous venons de familles pauvres et je pense que c'est très important ce que je vous dis là maintenant c'est très très important ceux qui sont des banlieusards parce que je vois les banlieusards commencer à s'énerver les banlieusards vous venez probablement de familles pauvres voilà vous venez probablement de familles pauvres pareil pour les amis qui viennent d'Afrique vous venez de familles pauvres nous venons parce que je m'inclus dedans nous venons de familles pauvres on vient tous de familles pauvres et il faut être à l'aise avec ça d'abord c'est la base nous venons de familles pauvres on a trop souffert mais je ne comprends pas les amis il faut me dire quelle partie de l'histoire j'ai raté mais je ne comprends pas je ne comprends pas certains d'entre nous quand on vient de familles pauvres permettez-moi de le dire et je le dis avec tout le sérieux qui est on a l'obligation d'améliorer sa condition financière de sa famille on a l'obligation d'améliorer la condition financière de sa famille je ne comprends pas les gens qui viennent de familles pauvres et qui n'ont pas fait de la réussite matérielle n'ont pas la priorité ultime de leur vie mais une priorité quand on vient de familles pauvres comme toi gagner de l'argent doit être quelque chose qui est important pour toi et parfois je vois des gens qui viennent de familles pauvres qui font comme si l'argent ce n'est pas quelque chose d'important tu as oublié les galères dans lesquelles tu as grandi tu as Alzheimer tu as oublié les souffrances que tes parents ont connues tu as oublié comment c'était chaud à la maison parfois et maintenant tu viens de dire que l'argent c'est quelque chose d'optionnel que l'argent c'est quelque chose dont on peut que oui il n'y a pas que l'argent dans la vie mais laisse quelqu'un de riche dire ça laisse un fils de riche dire ça laisse quelqu'un qui n'a jamais tenu la pauvreté ou la galère dire ça mais je ne comprends pas les enfants de pauvres qui eux-mêmes ont vécu dans la galère et alors je ne comprends pas non plus les gens qui arrivent sur des lives et qui demandent c'est quoi le thème alors que le thème est écrit dans le titre les amis je vous rappelle juste ok parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent que je sois un peu chaud là ce soir je vous rappelle que quand on fait une émission elle est comme un titre vous voyez ce qu'on appelle le titre ça a pour but de vous dire de quoi on parle dans l'émission vous voyez donc quand vous arrivez dans une émission et que vous voyez un titre vous voyez en fait le titre là c'est de ça dont on est en train de parler donc évitez quand vous arrivez dans un live de demander de quoi on parle regarde le titre regarde le titre ma copine ok c'est simple regarde le titre bon bref donc ce soir pour ceux qui ont la paresse intellectuelle de lire un titre 5 décisions que tu dois prendre pour fuir de la pauvreté est-ce que c'est plus clair maintenant 5 décisions que tu dois prendre pour fuir la pauvreté ok donc je reviens à ce que je disais avant de vous donner les 5 décisions que moi j'ai prises et qui ont littéralement changé ma vie j'ai d'abord envie que l'on soit d'accord que quand on est noir quand on a cette couleur de peau là malheureusement que tu le veuille ou non il y a des a priori sur toi quand tu es noir il y a des a priori de pauvreté sur toi il y a des a priori de migrants sur toi il y a des a priori je vais discuter avec une dame aujourd'hui qui me disait elle est avocate peut-être même qu'elle est en train de suivre l'émission mais non elle est avocate et toujours apprêtée coquette et tout et elle me dit qu'un matin elle est rentrée dans son immeuble à Paris et je crois qu'elle avait fait la fête et tout et quand elle est entrée dans l'immeuble il y avait un monsieur en bas un africain qui était en train de faire le ménage tu vois et quand il l'a vu ils se sont salués oui bonjour et le monsieur lui a dit la journée de travail va commencer maintenant en gros quand le monsieur l'a vue il a vu une noire et il s'est dit bon elle ça doit être ma collègue qui fait le ménage dans l'immeuble c'est-à-dire il faut se dire la vérité même entre nous noirs on a des a priori ok quand on voit un noir on pense tout de suite à certaines choses notamment en Occident voilà donc le noir renvoie dans l'imaginaire à beaucoup de choses pas positives le pire c'est que nous-mêmes nous avons admis ces clichés dans nos têtes donc quand on est donc noir qu'on vient de familles pauvres je ne sais pas pour vous moi ça me gêne beaucoup quand j'ai besoin de vous raconter des choses moi j'ai vu des gens dans ma famille mourir parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les soigner quand j'étais beaucoup plus petit j'ai vu des gens mourir parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les soigner mourir c'est-à-dire je ne sais pas si tu dirais ce que ça veut dire tu vois quelqu'un mourir tu vois un père enterrer sa femme parce qu'il ne peut pas la soigner et il la voit mourir à petit feu personne ne veut l'aider il va supplier à gauche à droite ma femme est en train de mourir aidez-moi personne ne veut l'aider ça ce sont les réalités de nos pays ça ce sont les réalités de nos communautés même ceux qui ont vécu à l'étranger vous avez vu vos parents se battre jour et nuit et parfois vous avez vu vos parents se battre en Europe pour envoyer l'argent en Afrique pour essayer d'aider quelqu'un pour qui c'était très compliqué là-bas ça ce sont les réalités de notre communauté donc je ne comprends pas ces Africains qui font comme si l'argent c'est quelque chose de banal non les amis nous vivons dans le monde de Forbes et c'est la raison du plus Forbes ce qui est la meilleure donc je tenais d'abord à recadrer cet élément là avant de vous donner les décisions je tenais d'abord à remettre ça dans la tête des uns et des autres les amis quand on est Africain quand on vient de pays pauvres moi je pense qu'on ne doit pas je pense qu'on doit être quelqu'un de sérieux dans la vie sérieux ne veut pas dire qu'on n'a pas de distraction qu'on n'a pas de truc mais je pense que nous devons être suffisamment sérieux pour prendre pour nous prendre nous-mêmes au sérieux et prendre l'argent au sérieux l'argent les amis c'est quelque chose d'important arrêtez avec vos histoires de l'argent est mauvais non l'argent n'est pas mauvais moi je suis toujours très amusé quand je vois les gens qui disent non l'argent n'est pas mauvais que non l'argent on n'a pas besoin d'argent pour ceci mais tu les vois courir tous les jours après un boulot pour gagner un peu d'argent arrêtez l'hypocrisie aussi arrêtez d'être hypocrite tu dis l'argent c'est pas ci c'est pas ça mais c'est toi même encore qui cours partout pour avoir un petit boulot c'est toi qui te lève le matin à 5h du matin qui va prendre le train qui fait 2h de trajet pour aller quelque part pour avoir un petit salaire et après tu viens du au quartier oh l'argent c'est pas important ah bon hein hypocrite arrêtons donc avec cette hypocrisie là trop d'hypocrites dans la communauté l'argent c'est mauvais après on a grandi aussi dans des familles religieuses dans lesquelles on nous a répété que l'argent était mauvais vous savez l'un des objectifs de la colonisation et ça je vais dire ça maintenant là ça va être il faut qu'on dise ce genre de vérité la colonisation physique est terminée mais la colonisation mentale demeure dans nos têtes nous sommes encore colonisés dans nos têtes la colonisation parce que vous savez la colonisation avait plusieurs objectifs l'un des objectifs de la colonisation c'était de pouvoir piller les ressources du continent mais un autre objectif de la colonisation c'était de pouvoir rendre l'Africain incapable par lui-même de penser à son développement donc du coup on a fait croire à l'Africain que si tu veux devenir riche si tu t'enrichis tu n'iras pas au paradis beaucoup d'Africains et notamment de chrétiens africains parce qu'il y en a beaucoup dans la communauté beaucoup de chrétiens pensent que si tu es riche tu es le fils du diable on nous a appris que enfin on nous a donné quelques versets bien évidemment de manière très sélective on nous a dit que il est très difficile pour un riche d'aller au paradis on nous a dit que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt que pour un riche d'aller au paradis on nous a dit que l'argent est la source de tous les maux et tous ces trucs là ont fait que les Africains finissent par intégrer que l'argent c'est pas bon l'argent c'est pas bon donc voilà malheureusement l'état d'esprit le mindset la prison psychologique mentale dans laquelle nous avons grandi on a grandi en croyant que l'argent c'était mauvais mais les amis l'argent ce n'est qu'un outil l'argent n'est ni bon ni mauvais l'argent c'est comme un couteau le couteau n'est ni bon ni mauvais avec un couteau tu peux préparer un repas merveilleux oh là là mais avec un couteau tu peux aussi poignarder quelqu'un le couteau n'a pas de problème c'est toi derrière qui a un problème l'argent est un révélateur l'argent est un amplificateur c'est à dire que l'argent va venir mettre en évidence qui tu es réellement si tu es quelqu'un de généreux si tu es quelqu'un de généreux l'argent si tu es quelqu'un de généreux l'argent entre tes mains va servir à faire énormément de choses tu vas être généreux tu vas aider les gens et puis si tu es quelqu'un qui est chiche pingre méchant l'argent va devenir un moyen pour toi d'écraser les autres et on connait bien des gens comme ça dans notre communauté des gens qui ont eu un peu d'argent et qui écrasent les autres et vous savez parfois j'aime bien dire que Dieu fait bien les choses il y a des gens qui sont pauvres ils n'ont rien ils n'ont pas d'argent et c'est très bien comme ça parce que si eux là ils avaient de l'argent ouh là là ça allait être compliqué la première décision que j'ai prise parce que maintenant je veux que l'on parle des décisions les amis mettez des likes mettez des likes mettez des likes on va se dire les vraies choses maintenant cinq décisions que j'ai prises pour suivre la pauvreté et cinq décisions que je pense que tu devrais prendre mais je sais que tout de suite tous ceux qui étaient d'accord avec moi beaucoup d'entre eux vont cesser d'être d'accord avec moi dès le premier point premier première décision que j'ai prise salut bonsoir tout le monde dans le live et je sais que dès la première décision les gens vont s'énerver la première décision que j'ai prise c'est de ne pas chercher les femmes la première décision que j'ai prise dans ma vie c'est de ne pas être un colleur de petite oh oui et je pense que cette décision là si beaucoup d'hommes l'avaient prise ils seraient très riches aujourd'hui j'ai pris la décision de ne pas chercher les femmes première décision donc j'attaque direct là boum là il n'y a pas de vous avez demandé quand on commence non ? j'ai commencé décision numéro une ne pas chercher les femmes là il y a des gars qui commencent à se dire bon Philippe là tu avais bien commencé mais là tu commences déjà oui j'ai pris cette décision je ne vais pas chercher les femmes là il y a les gars qui commencent déjà à mettre je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas calme-toi mon ami calme-toi est-ce qu'on peut se dire un peu de vérité ce soir ? est-ce qu'on peut se dire un peu de vérité ce soir ? parce que le concept de l'émission ici c'est qu'on est en famille on se dit les vraies choses il n'y a pas de langue de bois faire semblant de non il faut qu'on se dise des choses j'ai pris la décision de ne pas chercher les femmes moi je parle pour moi en tant qu'homme et mon frère grand frère petit frère je te conseille de ne pas chercher les femmes tu comprends ce que je te dis là ? sorte si tu veux réussir dans la vie si tu veux aller loin je vois comment les gens commencent déjà à taguer les gens voyez alors dès que j'ai dit ça les gens commencent à taguer les gens genre viens écouter viens écouter viens écouter ça c'est pour toi ça ça c'est tu vois les filles qui sont en train de taguer leurs ex là viens écouter viens écouter viens écouter quand j'avais dit depuis le début qu'il fallait partager tu ne partageais pas maintenant que je commence à sortir les dossiers tu commences à appeler les gens n'est-ce pas ? donc première décision j'ai pris la décision de ne pas de ne pas courir après les femmes et je pense que cette décision m'a été salutaire vous savez quand moi je suis arrivé en France je savais je savais quel sacrifice mes parents avaient fait pour que je vienne en Europe et je savais que je venais ici pour étudier réussir mes études commencer à travailler et commencer à give back à ma famille donc très rapidement moi je suis venu en cycle d'ingénieur donc je suis venu pour faire trois ans pour devenir ingénieur et je savais qu'il fallait être focus sur mes études donc les histoires de chercher les filles et autres c'était pas du tout mon délire en école d'ingénieur je voyais bien malgré le fait qu'on était en école d'ingénieur qu'il y avait beaucoup de travail je voyais bien tous mes copains la plupart d'entre en tout cas avoir chacun sa copine ses deux trois copines qui géraient entre temps de temps en temps ça finit avec celle-ci après il commence avec l'autre et ainsi de suite bref moi j'étais parti du principe que j'aimerais ça c'était mon leitmotiv j'étais parti du principe que j'aimerais j'aimerais que le jour que je raconterai mon histoire à ma femme à mes enfants je n'ai pas à rougir que je n'ai pas à avoir honte ou à cacher certaines parties de mon histoire parce que là c'est chaud disons nous la vérité il y a des gens ici qui sont en train de suivre là ils ne peuvent pas raconter leur histoire à leurs enfants ils ne peuvent pas raconter leur histoire à leurs enfants ils ne peuvent pas tu vas dire quoi à ta fille ma soeur tu vas dire à ta fille quoi que ma fille vraiment avant ton père j'ai rencontré je ne connais même plus le nombre de gars ouais ouais parce qu'elle témoignage non 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 je tenais à avoir une histoire que je pouvais raconter je pense que c'est important et on n'est pas censé tout dire et c'était important pour moi et ça a toujours été le cas d'ailleurs j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme à la fin de mes études aujourd'hui on est en 2000 combien parce que du coup la question va arriver je me fais y répondre tout de suite mes amis je suis marié je ne suis pas homosexuel j'ai deux enfants j'aime énormément ma femme on est marié depuis pas mal d'années maintenant on se connait depuis plus de 10 ans et c'est la femme de ma vie et c'est la femme de ma vie comme j'aime souvent dire je suis l'homme d'une seule femme c'est tout je suis l'homme d'une seule femme je ne suis pas l'homme des femmes je ne suis pas le 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 ah tu vois là comme j'ai commencé à dire elle est venue se mettre aux escaliers et elle est en train de danser là mais c'est vrai je suis l'homme d'une seule femme et c'est-il mon délai tu as déjà vu quoi donc quelqu'un me dit plus de 60% de l'audience est déjà mariée et peut-être avec des enfants donc avançons ah merde qui t'a dit que quand les gens sont mariés ça veut dire que on a dit que l'alliance fait encore peur aux gens ici maintenant il y a même des gens qui c'est quand tu as l'alliance qu'on vient avec toi donc non moi je me suis préservé pour ma femme parce que je voilà je me suis préservé pour ma femme et j'en suis très heureux et je suis venu en Europe pour étudier et j'ai étudié et je savais bien et je le vois aujourd'hui combien de personnes que je connais ont des enfants à gauche à droite après chacun fait ce qu'il veut je vais dire après je ne suis pas là pour juger l'avis des gens mais je Dieu m'en a préservé mais je ne voulais pas forcément avoir des enfants à gauche à droite parce que je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen de pouvoir donner une éducation moi c'est ma philosophie je pense que même ceux qui ont des enfants à gauche à droite si c'était à refaire ne l'auraient pas refait on préfère tout savoir des enfants dans un seul couple et bâtir quelque chose de stable maintenant il y a des accidents dans la vie maintenant XYZ voilà Philippe s'il vous plaît vous êtes Camerounais pourquoi c'était là la Camerounais le bref donc du coup donc moi j'avais pris la décision en tout cas de ne pas chercher de femme ok j'avais pris la décision de parce que j'avais conscience et je continue d'avoir conscience que l'histoire que les hommes ont entre les jambes si tu ne gères pas bien ça, ça va détruire ta vie vous comprenez ce que je dis là l'histoire que les hommes ont entre les jambes si tu ne gères pas ça bien ça va détruire ta vie dans la première décision que j'ai prise très jeune c'était de dire les histoires de filles là je ne suis pas là dedans je vais me préserver pour ma femme je vais me préserver pour mon épouse et et quand je la rencontrerai je bâtirai une famille avec elle et ça fait comme je disais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connait je l'aime aujourd'hui beaucoup plus qu'au départ je pense que plus le temps passe et plus mon amour pour elle grandit je suis très épanoui parce que je sais qu'il y a toujours la question oui mais comment tu faisais pour gérer il n'y avait rien à gérer ok tout se passe dans la tête je tiens à préciser ça tout se passe dans la tête les histoires de mais comment est-ce qu'un homme fait pour gérer la jachère tout se passe dans ta tête ok ton corps obéit à ton cerveau quand un homme commence à croire j'ai vu des femmes qui croient ça que oui un homme ne peut pas rester chasse un homme ne peut pas rester longtemps sans avoir de rapports sexuels tu es témoin de Jéhovah non mon père je ne suis pas témoin de Jéhovah que si un homme reste sans avoir de rapports sexuels il va comment on appelle ça là il y a une expression la pouddhique il va tomber malade il va stocker amagasiner tellement de substances qu'il va tomber malade tout ça c'est n'importe quoi absolument n'importe quoi il se branlait c'est tout alors absolument pas du tout et là je peux en parler en toute liberté je n'ai jamais été dans la masturbation c'est pas quelque chose qui me branche c'est pas du tout mon dada je sais qu'il y en a certains qui peuvent se dire oui mais bon il tenait parce qu'il se masturbe mais non absolument pas du tout je ne suis pas du tout le genre de gars qui se masturbe et je peux en parler en toute liberté et en toute transparence je n'ai pas de problème de masturbation problème si on veut mais moi je ne suis pas du tout dans la masturbation c'est pas mon truc ça n'a jamais été mon truc même avant de rencontrer ma femme je n'ai jamais baigné dedans quoi donc c'est pas on ne va pas dire que avant j'étais dans la masturbation je terminais les savons et ma femme est venue me délivrer pas du tout pas du tout c'est pas mon truc mais alors c'est important que je dise ça pourquoi parce que c'est important que je dise ça parce que je crois aussi que j'ai pu tenir toute cette période là parce que j'étais focalisé sur un objectif vous voyez et je pense que quand on est focalisé dans la vie sur un objectif on n'a pas le temps d'être distrait on n'a pas le temps d'être distrait et moi j'étais focus j'étais focus sur mes études vraiment j'étais focus sur mes études et je savais que je ne pouvais pas me permettre en plus j'ai terminé mon cursus d'ingénieur en deux ans et demi au lieu de trois ans ça dit je suis allé même plus vite parce que je cumulais des matières tellement je voulais aller vite dans mon cursus et donc j'ai terminé mon cursus un peu avant la fin personne ne croit je vois qu'il y a des gros branleurs dans le light ils ne croient pas possible que l'on puisse vivre de manière saine moi je suis un gars qui vit très simplement j'allais faire du sport je rentrais à la maison je prenais ma douche et ensuite je bossais je dormais je repartais le lendemain à l'école ça a été ma vie pendant des années vraiment maintenant je vais aussi vous parler on est entre nous on va se parler très honnêtement moi je pense que les hommes qui ne sont pas capables et même les femmes les hommes qui ne sont pas capables de s'abstenir sexuellement vous êtes en grand danger vous êtes en très grand danger parce que dans la vie d'un homme et même dans la vie d'un couple parce que quand on est célibataire on pense que quand on va se mettre en relation quand on va se marier tous les problèmes de sexualité vont être résolus non c'est pas vrai il y a des gens qui qui avaient des problèmes de masturbation avant le mariage qui sont entrés dans le mariage et qui ont continué avec leurs problèmes de masturbation clairement mais il ne faut pas croire que parce que vous allez avoir un partenaire sexuel vos problèmes de masturbation et tout ça vont se terminer non vous devez régler vos problèmes de masturbation vous devez régler vos problèmes d'abstinence vous devez pouvoir moi je dis que c'est très important pour un homme d'avoir la capacité de pouvoir s'abstenir sexuellement parce qu'à plusieurs moments dans ta vie de couple tu vas être amené à ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel avec ton partenaire quand ma femme par exemple on a eu deux enfants pour le moment peut-être qu'on en aura d'autres mais quand une femme tombe enceinte qu'elle accouche on est d'accord que tu ne peux pas avoir de rapport avec elle pendant une certaine période on est d'accord quand ta femme va avoir des enfants dans nos traditions africaines dans certaines traditions africaines le monsieur fait six mois sans avoir touché sa femme six mois il y a des femmes qui quand tu tombes enceinte et qu'elle est sur le point d'accoucher commencent à avoir peur pour son couple parce que c'est dit mon mari que je connais là lui qui ne peut pas faire deux jours sans avoir de rapport il va faire comment maintenant il va faire comment maintenant donc fondamentalement c'est important c'est vraiment important que que les hommes même quand tu es marié vous le savez bien je voyage et je voyage beaucoup il m'arrive d'aller en Afrique deux semaines trois semaines et ce n'est pas chaque fois que je voyage que je vais avec ma femme deux trois semaines là je fais comment qu'est-ce que je fais pendant deux trois semaines vous croyez que je vais au pays là-bas j'ai des petites au pays je n'en ai aucune absolument aucune malgré les propositions parce qu'il faut le dire les soeurs au pays maintenant sont violentes malgré les propositions je ne suis pas dedans et je précise que entre le moment où je me suis consacré dédié à des objectifs dans ma vie et le moment où je me suis marié à ma femme il s'est écoulé pratiquement huit ans pratiquement huit ans on parle de huit ans sans rapport entre huit et dix ans je n'ai plus le chiffre exact mais entre huit et dix ans sans aucun rapport et je n'en suis pas mort et attention attention non 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 il faut bien que le chose soit très clair je pense que comme beaucoup d'hommes j'aime le sexe je veux des fois il faut être totalement libre avec ça moi j'aime bien le sexe j'aime bien avoir des rapports avec ma femme donc c'est pas une question du gars qui n'aime pas ça qui n'est pas ah non 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 je suis un homme comme tous les hommes j'aime bien des moments d'intimité avec mon épouse et voilà mais cette période là cette dizaine d'années là cette dizaine d'années m'a été énormément bénéfique énormément bénéfique parce que ça a été aussi pendant toute cette phase que mon mindset a changé que ma manière de voir les choses a changé que vous voyez quand on parle souvent de réussite les gens peut-être vous vous en rendez compte mais non mais c'est ce que je disais la réussite c'est une question d'habitude et de personnalité en fait et j'ai envie de dire à un homme si tu n'es même pas capable si tu n'es même pas capable de pouvoir gérer ta libido de pouvoir gérer ta sexualité de pouvoir gérer tes pulsions sexuelles je pense que tu vas pouvoir gérer des millions dès que les gens attendent 8 ans 10 ans les amis n'ont pas du tout c'est parce que ma femme ne veut pas venir de voir les écrits ça c'est le premier point les amis mettez des likes mettez des likes là motivez-moi à vous donner des pépites parce que là je vois que il me faut il me faut de voilà mettez des likes mettez des likes et partagez 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 taggez les gens taggez les gens on est vendredi soir il faut qu'on se parle il faut qu'on se dise les choses voilà partagez les gens partagez les gens partagez partagez mettez vos likes mettez vos likes voilà les gens c'est quand même d'être malade. Malade, malade, malade. Donc, les amis, première décision que je vous invite à prendre, mais je suis très sérieux avec ça, les gars. Surtout les garçons. Disciplinez-vous sexuellement et ça va changer votre vie. Disciplinez-vous sexuellement et ça va changer votre vie. Vous-même, regardez à quel point vous êtes éparpillé à cause des histoires de sexe et de fesses. Regardez à quel point vous courez à gauche, à droite à cause des filles. Et celui-ci qui gère deux filles, et l'autre qui gère trois filles, et l'autre qui gère quatre filles. Tu ne peux rien construire comme ça. Tu ne peux rien construire comme ça. Hommes comme femmes, disciplinez-vous sexuellement. Disciplinez-vous sexuellement. Laissez les histoires de femmes là. Laissez les histoires de femmes. Et regardez toutes les dépenses liées à ça. Toutes les dépenses que ces relations entraînent. Toutes les dépenses que cette histoire entraîne. Donc, moi, c'était ma première décision. Première décision. Enfin, ce n'est pas ma première décision. Il n'y a pas d'ordre dans les décisions fondamentalement. Mais bon, ça, c'était l'une de mes décisions importantes. Et je pense que c'était important que je commence avec ça. Je pense que c'était très important que je commence avec ça. Et pour que ce soit aussi parfaitement établi. voilà. Est-ce qu'on est d'accord? On peut avancer? On peut passer au deuxième point? Voilà les histoires. On ne vit pas deux fois. Deuxième chose. Deuxième décision. Mais vous allez voir qu'elle coule de la première. J'ai décidé que je n'allais pas être un homme du dehors. J'ai décidé que je n'allais pas être un homme qui fait la fête. J'ai décidé que je n'allais pas éparpiller mon énergie et mon argent dans les boîtes de nuit. Ça fait plus de... Ça fait 13 ans exactement, 13 ans exactement que je suis arrivé en France. Je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Jamais. Jamais, 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 jamais. 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 je vous ai dit que ce soir c'est du lourd c'est du costaud, si tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt est-ce que je vais changer les règles parce que je veux te faire plaisir je ne suis jamais allé dans une boîte de loup je ne sais même pas à quoi ça ressemble jamais deuxième décision ne jamais mettre mes pieds dans ce genre d'endroit aller danser, coller les petites rentrer avec une petite le matin rentrer avec une petite la nuit non, 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 non niette je n'étais pas dedans je suis venu en Europe pour travailler je suis venu en Europe pour changer le destin de ma famille c'était vraiment quelque chose qui pesait sur moi je suis en mission en Europe je ne suis pas venu m'amuser je ne suis pas venu faire la fête je ne suis pas venu courir après les blanches ou les noirs ou les jaunes je ne suis pas là pour ça je ne suis pas venu pour aller faire la fête danser, boire, saouler non, je ne suis pas venu là pour ça qu'est-ce qui te faisait plaisir alors il a dit que pour lui si tu ne couches pas et que tu ne vas pas en boîte mon frère tu imagines tous les choix qu'il y a en dehors de ces deux là mais on est arrivé à un niveau là où si un gars ne couche pas ou il ne va pas dans les boîtes qu'est-ce qu'il fait de sa vie qu'est-ce qu'il fait alors qu'est-ce qu'il reste mais il reste beaucoup de choses moi je suis alors je n'ai plus le temps de jouer maintenant mais je suis un grand fan de Scrabble à une époque je jouais énormément au Scrabble énormément énormément au Scrabble moi je peux jouer au Scrabble j'ai des potes avec qui on pouvait jouer au Scrabble trois jours je suis sérieux trois jours on commence à jouer on joue on arrête on mange on mange sur le terrain on finit de manger on continue de jouer tu vas aux toilettes tu reviens jusqu'à ce que deux trois jours vous trouvent assis sur la table donc il y a d'autres passions il y a d'autres choses moi j'aime énormément le Scrabble Scrabble va là-bas Scrabble le jeu des vieux là si tu veux moi je suis fan de Scrabble j'aime énormément le Scrabble énormément c'est un jeu moi j'aime beaucoup Scrabble j'aime le Monopoly j'aime les jeux stratégiques j'aime les jeux qui te font réfléchir j'aime les jeux qui te poussent à manifester ton intelligence aller coller les filles qui puent la transpiration il faut du génie pour faire ça tu vas coller les filles qui elles sentent d'abord mauvais tellement transpirer toi-même tu sens d'abord peut-être mauvais avec les odeurs d'alcool qui a dans les boîtes des vies non attendez 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 vous voulez réussir vous voulez réussir et vous voulez avoir les mêmes distractions que le Benskina moi je vous ai posé la question je demande tu vois ça ici aux gens vous êtes déjà allé en boîte de nuit vous qui allez dans les boîtes de nuit là vous êtes déjà allé en boîte de nuit vous avez rencontré Bill Gates là-bas vous avez rencontré Elon Musk là-bas vous avez rencontré Xavier Niel là-bas vous avez rencontré je ne sais pas qui d'autre Kaji Defoso Bilan vous êtes allé en boîte de nuit vous avez rencontré ces gens là-bas Philippe si je te croise un jour en boîte à Paris si tu me croises un jour en boîte à Paris peut-être que c'est que je suis venu pour chercher un client si j'ai un client milliardaire qui me donne rendez-vous dans une boîte de nuit je vais partir pour faire mon affaire donc deuxième deuxième sacrifice Clinton va en boîte et il a l'argent et tu vois ce qu'il fait quand il sort des boîtes toi qui le suis tu as dû voir ces vidéos bref vous comprenez bien l'idée l'idée n'est pas de dire qui peut parler en boîte de nuit ou bien chacun sait ce qu'il veut sa vie moi je vous parle des décisions que j'ai prises voilà c'est tout je vous parle de mes décisions celles que j'ai prises après celles qui s'appliquent à vous vous les prenez celles qui ne s'appliquent pas à vous vous les mettez de côté où est le problème ? où est le problème les amis ? vous voulez maintenant que je réunis mes propres décisions parce que je veux vous faire plaisir ? vous faites vos choix non ? depuis que vous avez fait vos choix vous même vous avez vu les résultats que vos choix ont porté dans vos vies moi j'ai fait mes choix je vois mes résultats et je suis satisfait de mes résultats maintenant je viens ici pour partager ce que j'ai fait et qui a conduit à ça vous commencez à vous fâcher c'est quoi le problème ? vous voulez que je vienne valider votre style de vie ? vous voulez qu'elle vienne dire que où il y a des gens qui sont énervés là parce qu'ils sont en train de suivre la vidéo c'est maintenant avec leur troisième petite et le message n'est pas en train de bien passer c'est quoi le problème ? c'est moi qui t'ai envoyé dans des histoires comme ça ? après vous faites ce que vous voulez moi je vous partage ce que moi j'ai fait c'est tout ce n'est que ce que moi j'ai fait donc ça fait deux ça fait deux on est d'accord ? j'ai tourné le dos aux femmes à la frivolité j'ai tourné le dos aux boîtes de nuit est-ce que le volume est bon ? les amis mettez des likes mettez des likes mettez des likes est-ce que vous m'entendez là ? j'ai l'impression que la connexion n'est pas donnée est-ce que vous m'entendez bien ? la troisième décision que j'ai prise c'est d'épargner beaucoup d'argent la troisième décision que j'ai prise c'était de me priver de tout ce qui n'était pas nécessaire pour épargner de l'argent vous savez quand vous avez déjà de l'argent c'est facile de faire de l'argent quand vous avez une base financière c'est beaucoup plus facile avec cette base financière de multiplier votre argent par la suite le problème c'est d'abord donc se constituer cet argent là et moi une des décisions que j'ai prise c'était de d'épargner beaucoup d'argent et de vivre de manière minimaliste comme j'ai dit en début moi je viens d'une famille pauvre et en tant que tel je ne pouvais pas me permettre de de flamber et je pense que jeune ou moins jeune on devrait apprendre à épargner de l'argent vraiment moi j'ai le secret que j'ai pu mettre en oeuvre c'est le secret que mon père m'a donné qui consistait à dire que quand tu vas quand j'ai fini mes études mon père m'a donné un secret qui est très simple mais qui m'a fait beaucoup de bien qui consistait simplement à dire mon fils maintiens ton rythme de vie étudiante pendant un voire deux ans et ça j'ai pu le faire pendant plus de cinq ans j'ai pu maintenir mon rythme de vie étudiant pendant plus de cinq ans quand j'étais étudiant j'habitais une résidence étudiante en Ile-de-France pour prendre cette partie là dans laquelle je payais 320 euros de loyer avec la CAF et quand j'ai commencé à travailler et que la CAF est partie j'ai commencé à payer ce loyer moi-même 320 euros 320 euros 320 euros mais 320 euros là c'est ce que je payais de loyer moi je n'allais pas manger au restaurant je mangeais à la maison je n'allais pas acheter les vêtements non j'avais mes secteurs pour acheter des vêtements j'allais à Paris Nord je ne sais pas si vous connaissez Paris Nord il y a des secteurs là-bas des boutiques là-bas où on vend des costumes à entre 30 et 50 euros 60 euros moi c'est d'ailleurs que j'allais acheter mes costumes je ne me prenais pas la tête entre 30 et 60 euros j'allais là-bas acheter mes costumes aussi simple que ça pour aller au travail bien sûr mais si quand tu me voyais si on te disait que c'était un costume de 50 euros tu ne peux pas croire et moi c'est là-bas que j'allais acheter mes vêtements aussi simple que ça Philippe tu es un radin ça a commencé ça a déjà commencé ça a commencé Philippe tu es un radin Steve Abbé dit toi tu es un généreux il faut me dire là où ça t'a mené dans ta vie toi tu es un non-radin et et j'ai toujours fait gaffe toujours fait gaffe parce que je vous dis ça parce que c'est pour dire que c'est pas comme si j'avais pas de j'avais pas de vêtements non mais j'étais constamment dans la recherche du bon plan j'étais constamment dans la recherche de la très bonne opportunité et quand j'achetais un vêtement c'était pour l'utiliser pendant une certaine période moi je n'achetais pas de vêtements pour pour les changer 3 mois 6 mois après pas du tout pas du tout moi je ne suis pas du tout là-dedans non non j'achète des vêtements pour les porter longtemps et ça a toujours été ma philosophie le pull-ci ce pull je pense qu'il a minimum 3 ans cette chemise elle a minimum 3 ans mais ils sont encore en très bon état parce que j'entretiens très bien les choses que j'ai mais ce sont des choses qui ont au moins 3 ans minimum mais si on te dit que ça a 3 ans tu ne peux pas croire c'est en très bon état donc voilà moi j'achète des choses je les entretiens bien voilà alors je vais vous parler de ce que je faisais à l'époque maintenant j'ai beaucoup plus de moyens donc je peux me permettre de m'acheter des vêtements un peu plus chers que ça mais ma philosophie reste la même même si j'achète un pull à 100 euros il va me servir 5, 6, 7 ans voilà donc je ne vais pas aller changer de pull après 3 mois 6 mois pas du tout je vais m'en servir jusqu'à ce que le vêtement se déchire jusqu'à ce que le vêtement ait une tâche indélébile jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose s'il n'y a pas quelque chose je continue de m'en servir pardon donc voilà pour moi c'était très important et donc vous imaginez j'ai commencé ma carrière d'ingénieur à 2000 euros de salaire 2000 euros 6 mois après je suis passé à 2200 et après j'ai continué à négocier pour augmenter mes salaires mais jusqu'à ce que je gagne plus de 3000 euros le mois j'étais toujours dans ma petite chambre d'étudiant et j'ai déjà parlé de ça ici mes copains se sont moqués de moi mais Philippe comment un grand cadre comme toi tu peux habiter dans une petite chambre habile 9 Saint-Georges mais Philippe tu n'es pas sérieux comment tu peux faire ça comment tu peux continuer d'habiter dans une petite chambre et tout je dis bien tous mes camarades avec qui mes potes de l'époque avec qui on a commencé avec qui on était étudiant dans la résidence dès qu'ils trouvaient du travail boum ils déménageaient prenaient deux pièces dans un bon quartier avec la petite qui va bien se mariaient et voilà la vie continuait pour eux et d'après leur imaginaire d'après leur philosophie j'étais fautif de continuer de vivre petitement et pourtant moi je savais où j'étais en train d'aller je savais ce que j'étais en train de construire je continuais d'épargner ah rose tu connais à Bois-Matar c'est effectivement la résidence de Villeneuve-Saint-Georges à Bois-Matar moi j'étais parmi même pas j'étais pas parmi j'étais de la première vague des personnes qui ont inauguré la résidence Bois-Matar donc quand on a intégré la résidence elle était neuve 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 donc j'ai été le premier à habiter dans ma chambre pendant 4 à 5 ans pendant 4 ans je crois non 4 à 5 ans oui et oui à Bois-Matar c'est totalement ça parfait merci Aminata je crois que je vais faire ça oui qu'est-ce qu'ils sont devenus mes amis je ne veux pas dire ils suivent l'émission eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont devenus mais financièrement je pense que je n'ai pas pris les mauvaises décisions l'avenir me donne largement largement raison et je pense que c'est une décision que l'on devrait apprendre à faire c'est-à-dire que on devrait apprendre à se sacrifier pour un temps en sachant qu'on va se réjouir un peu plus tard moi comme je dis mes revenus ne cessaient d'augmenter mais mon style de vie ne changeait pas vous imaginez tu touches 3000 euros par mois et tu payes ton loyer à 350 euros tu touches 3000 euros le mois et tu payes un loyer de 350 euros dans lequel tu as déjà le chauffage qui est inclus qu'est-ce qu'on demande encore de plus qu'est-ce que tu demandes de plus 3000 euros et dans les 3000 euros tu payes ton charge c'est énorme n'est-ce pas je sais que c'est énorme c'est énorme ah oui Lambertini tu m'as aperçu au valant oui oui effectivement moi j'aime bien marcher le soir c'était bon effectivement donc fondamentalement c'est ça quoi c'est moi j'ai décrit comme ça et je continue de vivre comme ça je veux dire j'estime que je suis tellement loin de mes objectifs financiers extrêmement loin c'est pas parce que tu commences à atteindre certaines sommes à toucher certaines sommes que ça veut dire que ça c'est ça c'est le problème de nous les africains c'est que dès que tu as un peu d'argent qui tombe entre tes mains tu as envie de rattraper toutes les années de galère toutes les années de pauvreté tu as envie de coucher avec toutes les filles qui t'avaient dit non tu as envie de conduire toutes les voitures parce qu'en fait tu as envie de montrer aux gens que maintenant j'ai de l'argent tu as envie de montrer aux gens que maintenant je suis quelqu'un vous qui ne me respectiez pas hier maintenant vous allez me respecter vous qui ne m'aimiez pas hier maintenant vous allez m'aimer vous voyez un peu la logique c'est à dire que et du coup tu vis dans les apparences tu vis pour plaire tu vis pour impressionner ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais de vous à moi un gars qui a fait 10 ans une dizaine d'années sans chercher de femmes vous pensez vraiment que c'est habiter dans une petite chambre d'étudiants qui va le dépasser honnêtement moi je n'étais pas dans les histoires des calculs il faut épargner 30% 50% non 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 moi je n'étais pas là moi j'étais en mode je paye mon loyer je paye ma nourriture je paye mon passe navigo le reste de côté il y a eu des mois là où j'ai mis plus de 2000 euros de côté des mois là où j'ai mis 2500 euros de côté vous imaginez et tu fais ça pendant 5 ans bon bien évidemment de temps en temps tu as des sorties d'argent il faut aider la famille il faut soutenir ceci il faut faire ceci cela mais imagine le pactole que tu te constitues en économisant ainsi sur plusieurs années les amis si vous ne le savez pas encore je suis à Lomé ah oui c'est vrai est-ce qu'il y a des gens qui sont au Togo ici je suis au Togo le 5 décembre pour une formation donc les amis de Lomé préparez-vous et puis les amis de Paris notre prochaine journée de formation ce sera à Paris le samedi 29 janvier ça va être énorme 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 j'ai trois invités exceptionnels pour l'occasion et peut-être une quatrième personne vous le connaissez certainement on va être avec Sudei parce qu'il va venir nous préparer au mindset pour réussir l'année 2022 parce que l'année 2022 c'est l'année du million c'est l'année du million 2022 c'est le million donc il faut se préparer se structurer mentalement pour aller chercher ce million là c'est l'année du million pour ceux qui ne l'ont pas encore bien sûr ceux qui l'ont déjà c'est l'année du level au-dessus donc on va être avec Sudei qui va venir nous parler bien évidemment et nous structurer dans le mindset on va être avec Steve Okounou qui était handicapé paralysé à qui les médecins avaient dit que tu ne remarcherais plus jamais et qui bien évidemment remarche et aujourd'hui il est un entrepreneur à succès qui gagne beaucoup d'argent alors que voilà quelqu'un qui en avait dit que tu ne marcheras plus jamais il est venu pour faire du foot en France et il a eu un accident et suite à cet accident là il était déclaré handicapé par l'un des meilleurs médecins de France vous imaginez et aujourd'hui il marche il est entrepreneur et il gagne très bien sa vie et puis je vous réserve une surprise je vais faire venir probablement une dame de la communauté qui a le don d'aller traiter les blocages en profonde parce qu'en fait on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne parviennent pas à réussir dans leur vie parce qu'ils ont des blocages liés à quelque chose qui est enfoui en eux vous savez que beaucoup de gens ont peur de réussir mais ils ne s'en rendent pas compte beaucoup de gens ont peur de réussir vraiment ils ont peur de réussir et donc j'appelle une spécialiste qui va venir faire ce travail là pour Paris c'est le 29 janvier les amis les inscriptions sont déjà ouvertes pour Paris vous les trouvez sur mon site investiroepi.com anglais conférence pour ceux d'entre vous qui veulent être là je vous mets d'ailleurs directement parce qu'effectivement comme les places partent vite je vous mets directement le lien et comme ça vous pouvez vous abonner si vous voulez enfin vous pouvez vous abonner vous pouvez prendre votre place pour pouvoir être là ah oui il y a déjà Lady Cell je ne sais pas comment ça se dit mais de toute façon il y a déjà des gens qui ont déjà pris leur vie il y a beaucoup de biais qui sont déjà partis d'ailleurs donc les amis continuez de mettre des likes continuez de mettre des likes mais venez vous former venez vous former venez apprendre avec d'autres entrepreneurs ne restez pas dans votre coin il y a de véritables techniques que l'on propose il y a des choses vraiment qui peuvent vous aider à aller plus loin à passer un cap dans vos finances et c'est vraiment dommage de rester dans votre coin et de ne pas venir vous former donc venez vous former c'est indispensable moi moi je j'insiste vraiment là dessus tout ce qui va être Abidjan Douala Dakar ce sera l'année prochaine mais à partir du mois de mars avril mars avril pour le moment je vais aller je vais faire Paris et il y aura Montréal et New York bientôt mais bon vous savez les amis américains et canadiens c'est pas évident d'entrer dans vos pays là pour le moment donc c'est pas évident mais Aminat Jihad 99 dit on a peur de prendre des risques c'est mon cas c'est drôle que tu dises ça parce que c'est la quatrième décision que j'ai prise la quatrième décision que j'ai prise dans ma vie c'est de ne jamais laisser la peur dicter un choix j'ai pris la décision dans ma vie de ne jamais laisser la peur me dicter un choix dans ma vie je ne sais pas si vous avez remarqué mais toutes les personnes qui ont réussi dans un domaine quelconque sont des gens qui ont pris des risques toutes les personnes qui ont réussi dans un domaine quelconque ont pris des risques le risque est intimement lié à la réussite je dis bien intimement lié à la réussite si vous ne prenez pas de risque vous n'allez jamais réussir et vous ne réussirez malheureusement rien du tout parce que le risque est intimement lié à la réussite et dans mon aventure je me suis dit que j'allais prendre tous les risques nécessaires pour réussir financièrement tous les risques bien évidemment qui étaient compris dans le spectre de ce qui cadrait avec mes valeurs et ma philosophie pour la RDC j'espère qu'on aura une date l'année prochaine les amis je devais venir en RDC cette année mais le Covid a tout foutu en l'air donc j'espère que pour la RDC on pourra faire une réunion l'année prochaine mais la RDC c'est tellement grand tu vas aller où ? tu vas aller à Kinshasa tu vas aller à Goma mais l'année prochaine je pense qu'on fera un tour à Kinshasa quand même pour un événement là-bas donc la vie en réalité est faite de risques et c'est votre capacité c'est votre propension à pouvoir prendre gérer des risques qui va vous générer des résultats vous devez prendre des risques pour tous ceux qui sont en France et en Europe les amis c'est à Paris que ça se passe c'est comme ça que ça commence après on te dit pour venir dans le sud de la France quand tu vas venir dans le sud de la France on va te dire pour venir dans mon quartier quand tu vas venir dans le quartier il va te dire qu'il faut venir faire ça dans mon salon quand tu vas venir dans son salon il va te dire qu'il faut que tu viennes faire ça dans ma chambre après ça va il faut que tu viennes faire ça dans mon lit c'est toujours comme ça rendez-vous à Paris nulle part ailleurs le quatrième risque la quatrième décision que j'ai prise c'était de vivre une vie de risque c'est de vivre ou rigoler c'est comme ça après on va te dire qu'il faut que tu viennes il faut que tu viennes dans ceci après tu viennes dans cela apparemment il y a un problème avec la connexion bon je crois qu'il y a parce que du coup je me rends compte quand même que le réseau dérange je vais changer le réseau pour les amis de YouTube et Facebook ça va déconner 30 secondes merci Sous-titrage ST' 501 ... 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